Bonjour à toutes et à tous, avant de plonger dans le 28e épisode de la saison 7 de Vue du Band, un petit mot pour parler de Coparena, le média, l'appli qu'on a lancé il y a un peu plus de 3 mois, qui est toujours en vie, qui marche bien d'ailleurs, mais il y a beaucoup de contenu qui arrive. Alors côté émission, récemment il y a eu l'épisode de Projet de Jeux avec Alain Casanova, ancien coach de Toulouse et de Lens, qui nous décrit un peu ses influences, sa manière de fonctionner, c'est avec Christophe Cuchely et Maxime Brégand, et c'était très bien. Il y a la nouvelle saison de première fois également, qui concerne cette fois les joueurs de la Masia, et le premier épisode est consacré à Xavier Hernandez, avec Elias Bailiff et Elton Mokolo, qui rejoint Coparena pour cette occasion. Côté article, Florent Nauti a été très actif, il a publié pas mal d'analyses récemment, le PSG Barça, le Monaco Lille et le Chelsea Atletico, et puis il y a aussi un data focus de nos statisticiens sur le reine de Julien Stéphan, et pourquoi finalement ça a mal terminé. Voilà, vous allez sur coparena.com et vous pouvez vous abonner à cette appli. Et c'est donc le moment de saluer Florent et Christophe, je vais commencer avec Florent, salut Flo. Salut Raphaël. Florent qui multiplie les analyses en ce moment, mais il est toujours là pour parler du tirage au sort de Ligue des Champions, il est accompagné de Christophe Cuchely, salut Christophe. Salut Raphaël. qui a trouvé une grosseur dans sa journée très difficile pour revenir sur ses deux tirages au sort, puisqu'on parlera peut-être aussi un peu de la Ligue des Champions, mais on va d'abord se plonger dans la Ligue des Champions, puisqu'il y a quand même quatre gros quarts de finale qui nous attendent. Alors on ne va pas revenir sur les matchs en eux-mêmes, Florent, mais on va évoquer surtout les qualifiés, à travers ce qu'on a vu cette semaine, et on va commencer évidemment par le Bayern PSG, redit de la finale de la saison dernière, qui était il y a quelques mois seulement, puisque c'était fin août, Bayern PSG avec un match allé du côté de Munich, alors en théorie, on ne sait jamais avec la Ligue des Champions, et un match retour au Parc des Princes. Est-ce que c'était, question très simple pour démarrer, le pire tirage pour le PSG vu le plateau actuel de la Ligue des Champions ? Oui, c'était le pire tirage, même si je pense qu'il y avait d'autres équipes qui auraient posé pas mal de problèmes au PSG. Je pense que le PSG aujourd'hui n'avait que peut-être deux tirages vraiment à sa portée, c'était Dortmund et Porto pour la plupart, même si, vu les difficultés des Parisiens pour gérer Dembélé dans la profondeur, je pense que les Parisiens auraient eu quelques soucis pour gérer Haaland dans la même situation, sachant que même en championnat, quand ils se retrouvent face à des attaquants bien moins cotés, ils ont aussi du mal à gérer ce qui se passe dans leur dos. Donc Haaland aurait été une variable importante en cas de confrontation face à Dortmund, mais là, oui, évidemment, entre le Bayern et City, c'était un des deux pires tirages, mais j'ai presque envie de dire que le Bayern est peut-être un peu plus abordable que City pour le PSG, dans le sens où leur manière de jouer, leur ligne assez haute et le fait qu'ils concèdent quand même pas mal de buts cette saison, en tout cas beaucoup plus que la saison dernière, ça en fait un adversaire. Alors, je mets évidemment le Bayern devant à 70-30, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait autant d'écarts qu'on puisse le penser lorsque les deux équipes s'affronteront et seront sur le terrain, c'est-à-dire sur la saison qui vient de s'écouler, il n'y a pas photo, mais sur deux matchs, j'ai envie de croire qu'il peut y avoir match en fait. Christophe, je vais utiliser une question de Closateur sur Twitter pour te faire rebondir, qui nous demande si les énormes lacunes défensives du Bayern peuvent leur porter préjudice à un stade plus avancé de la compétition, où la marge d'erreur est réduite. C'est vrai qu'on avait vu un Bayern très agressif lors du Final 8 l'année dernière, qui avait défendu quasiment la ligne médiane et avait été très agressif, très compact, ça avait parfois laissé des portes dans la profondeur, qui d'ailleurs ont été un peu sanctionnés, un peu enfoncés par les adversaires en Bundesliga cette saison. Est-ce que c'est une possibilité pour le PSG ? Et la question c'est, en dehors de Bappé, qui peut attaquer cette profondeur aussi ? Alors, déjà pour le premier point, les lacunes défensives, je pense qu'il est vraiment très important de dire que les lacunes sont structurelles et c'est la conséquence négative d'un plan de jeu qui doit t'apporter les choses de l'autre côté. C'est un parti pris, on peut dire, Christophe. Oui, c'est ça, c'est un parti pris. Ça n'empêche pas qu'il y a l'aspect lacune, puisque tu peux avoir le meilleur Bayern, qui est celui qui t'étouffe complètement et qui ne laisse rien. Là, le fait est qu'effectivement, je me souviens d'un match contre Offenheim, qui était la première défaite, je crois, de toute l'ère flic en début de saison, où le pressing à la perte n'était pas assez bon, où les montées défensives, si tu devais jouer le hors-jeu, étaient un petit peu trop tardives, ou alors la défense était un petit peu trop... Enfin voilà, typiquement, genre tout le monde dans le camp adverse, du coup, tu ne peux pas défendre le hors-jeu, etc. Donc il y avait parfois effectivement des erreurs, mais c'était des erreurs qui entraient dans un plan de jeu qui, collectivement, est assez risqué. Il n'y a pas de choses où... Enfin, c'est extrêmement rare, mais le Bayern en défense placé, qui aurait une incapacité, je ne sais pas, à défendre les centraux deuxième poteaux, à défendre l'un contre un, etc. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses... Typiquement, il y a un match de Zoule, notamment, qui avait joué la terre droit, qui, généralement, était très bon, mais je ne sais plus lequel c'est, mais il y a un match où il n'était vraiment pas au top, où ils couvraient mal le hors-jeu, etc. Mais je veux dire, sinon, il n'y a pas vraiment de gros points faibles individuels dans cette équipe-là. C'est simplement, est-ce que le Bayern, dans son plan de jeu, qui, je pense, va être le même que d'habitude et qui va, a priori, pas mal ressembler, notamment à ce qui a été fait sur la dernière finale de Ligue des Champions, va être capable de, à la fois, gagner quand même le bras de fer, on va dire de la réussite dans les deux surfaces, puisque, mine de rien, le Bayern sait quand même qu'il y a le risque de concéder quelques occasions, surtout face au PSG, donc il faudra, même si tu as, je ne sais pas, six occasions à deux, si l'adversaire met les deux de son côté, ça va être un petit peu compliqué, il faudra avoir une sacrée réussite pour soi. Donc ça, c'est le premier truc. Est-ce que, d'ailleurs, est-ce que tu vas en concéder deux ? Est-ce que tu vas en concéder une ? Est-ce que tu vas en concéder une demi ? Est-ce que tu vas en concéder six ? Ça, ça peut dépendre, notamment, du pressing à la perte, de l'intensité et de la capacité des Parisiens à ressortir, mais là-dessus, je pense qu'il peut y avoir un petit problème côté parisien. Et si tu me parles, donc, du coup, de qui va pouvoir exploiter la profondeur, c'est évidemment Bappé, mais pour moi, ce n'est même pas tant l'exploitation de la profondeur, parce que je pense que qui ne peut le faire ou autre, qu'à la limite, à moins d'avoir vraiment un mec très, très lent, à partir du moment où tu arrives à sortir la balle dans le bon tempo, le plus dur est fait, et qu'en fait, la question, ce n'est pas de savoir « Ah, il faut absolument lancer Bappé ». Je pense vraiment que même un Icardi, à la rigueur, si tu le lances bien, pourrait conserver l'avance acquise sur les premiers mètres, si jamais en face, ça défend mal. La question, c'est de savoir combien de balles dans la profondeur tu auras effectivement la possibilité de mettre. Et c'est sûr que ce qu'on a vu de Paris face au pressing barcelonais m'embête pas mal de ce point de vue-là, et je ne sais pas, alors avec Neymar, c'est sûr que ça change un petit peu ta capacité à ressortir les ballons, mais si c'est la même physionomie que face à Barcelone et le même 11 et les mêmes problèmes, tu ne peux absolument pas passer, même avec une réussite totale, parce que tu vas rester bloqué dans ton camp, parce que ce qu'a fait le Barça, c'était une version maximale de ce que pouvait faire cette équipe, mais le Bayern met cette entourage chaque semaine et peut en mettre encore beaucoup plus. En bout d'un des cas, le Bayern a marqué beaucoup de buts, 74 en 25 matchs, mais on a pris pas mal aussi, 35. Alors, ça reste pas énorme, mais c'est dans les mêmes eaux que Borussia Dortmund, par exemple, qui a pris 35 buts aussi, et qui n'est pas une force défensive. Mais comme l'a dit un peu Christophe Florent, il y a des questions qui se posent sur la capacité du PSG à sortir contre un gros pressing, et c'est d'ailleurs une question du footwatcher qui nous demande si, face à des équipes plus performantes au pressing et dans la résistance au pressing, et ici, Chelsea, L'Oréal, Bayern et City, si le PSG doit tout miser sur une approche défensive et efficacité en les deux surfaces. Parce qu'il y a deux idées pour le PSG, ça peut être d'aller chercher All Bayern, ou finalement d'accepter la domination adverse et de reprendre un peu certaines séquences qui avaient été faites contre le Barça à l'aller, mais le Barça à l'aller n'avait pas pressé. Oui, alors la vraie difficulté, je rejoins sur ce que disait Christophe, pour Paris, ça va être de sortir du pressing et d'être dans une optique de tuer l'adversaire au moment de sortir. C'est-à-dire que très souvent, et on l'avait vu face au Barça lors du match retour, ils se sortent du pressing une première fois, et plutôt que d'essayer de jouer la transition, d'aller rapidement vers l'avant, c'est une équipe qui va souvent revenir au milieu et essayer de recontrôler le ballon, de se réinstaller, etc. Du coup, tu rates une opportunité de faire mal à l'adversaire, et c'est sur ce point-là, je pense qu'il y a un changement qu'il faut que les Parisiens réussissent à faire d'ici le match face au Bayern, parce qu'en gros, si tu te sors du pressing face au Bayern, donc tu sors de ta moitié de terrain, t'arrives au niveau des 40 mètres, il n'y a plus que la ligne défensive, là, il faut l'attaquer cette ligne défensive, il faut essayer de lui faire mal, c'est ce que font très bien les équipes d'ailleurs de Bundesliga quand elles croisent la route du Bayern et qu'elles lui posent des problèmes, et qu'elles arrivent à lui poser des problèmes, c'est dès que tu es sorti du pressing, il faut essayer de faire mal, il ne faut pas essayer de lancer une séquence de possession pour calmer le jeu, etc. Donc, pour revenir à ta question, oui, le PSG pourrait adopter un profil plus réactif à la condition qu'à la récupération de balles, l'objectif, ce ne soit pas de lancer une nouvelle séquence de possession, mais ce soit de lancer une transition qui vise à faire très mal à l'adversaire et qui vise à exposer sa défense et surtout à exploiter les espaces dans le dos de cette défense-là. Donc, il faudra que les Paredes, Verratti et Neymar se sortent un peu de leur confort. C'est ça. Parce qu'ils ont parfois tendance à contrôler, notamment en Ligue 1. Le Neymar qu'on n'apprécie pas trop, c'est-à-dire qu'il va éliminer un joueur qui va sortir de la pression et qui va attendre un deuxième joueur pour le redribler. Voilà, face au Bayern, ça ne passera pas. Récemment, Francfort avait bien embêté le Bayern. Christophe, est-ce que c'était dans le... Je crois que c'est sur ce match justement que Souleux avait eu des gros soucis. C'est bien possible, ouais. J'allais demander à Christophe si c'était le genre d'équipe justement qui jouait de la façon dont Florent décrivait les possibilités parisiennes. Je sais qu'il y avait Ismaël à foot qui avait fait une vidéo sur eux où il avait notamment parlé de quelques individualités. Mais c'est une équipe qui mise beaucoup aussi sur la verticalité et l'intensité dans mon souvenir. Et d'ailleurs, elle avait battu le Bayern en termes d'espèce de goals et de but marqué 2-1. Après, c'est vrai qu'il y a une chose, c'est que Francfort a une vraie capacité à bien exploiter la largeur avec deux pistons, notamment Kovtich à gauche, qui passent leur temps à attaquer, qui passent leur temps à centrer. Le futur ballon d'or ? Peut-être pas, mais en tout cas, il sera dans la discussion s'il continue. Mais qui... On va dire que cette équipe-là a un côté, je rentabilise toutes mes incursions dans le camp adverse, ce qui est quand même assez intéressant. Et le combo... Enfin, vraiment, je trouve que c'est une équipe, il ne peut pas faire une lumière sur Francfort, mais hyper bien construite. Sur le côté, on met un attaquant de surface, André Silva, avec Darjovic, qui peut aussi occuper ce rôle. Et puis, sur les côtés, on met des mecs qui balancent des centres pour ce mec-là qui va être capable de les reprendre. Et puis sinon, tu mets des meneurs de mini-espace qui vont être capables de mettre un peu de diversité et de, eux, provoquer balle au pied. Et c'est vrai que là-dessus, Paris, à Florenzi, à Icardi aussi, mais ce n'est pas forcément l'approche que tu vas avoir d'avoir un latéral, piston, un mec de couloir qui va déborder et qui va balancer beaucoup de centres. Donc ça, c'est le premier truc où c'est difficile d'établir une filiation. Et l'autre, et c'est vraiment intéressant que tu mentionnes cette équipe de Francfort, c'est-à-dire que pendant 45 minutes, concrètement, ça joue extrêmement bien. C'est vraiment très intéressant, des bonnes combinaisons, on trouve l'espace libre, vraiment pas grand-chose à redire. Et sur les 45 minutes suivantes, Francfort ne sort pas de son camp, en fait. Et c'est... Pourtant, moi, vraiment, je ne vois aucune faille dans le plan de Francfort. Simplement qu'en face, il hausse le curseur et qu'en fait, tu ne peux rien faire. Et c'est vrai que le fait de rien pouvoir faire, c'est quand même, je trouve, une certaine thématique des 8e de finale retour de Ligue des Champions. Alors à divers degrés, dans diverses manières. Je veux dire, la Talenta, je suis persuadé qu'il voulait faire autre chose face au Real, mais que le Real n'a pas rendu le ballon, donc tu ne pouvais pas jouer. Que l'Atletico voulait aussi faire autre chose, mais que Chelsea ne rendait pas le ballon et que du coup, tu ne pouvais pas jouer. Et c'est un paramètre qu'on doit prendre en compte pour les quarts de finale, c'est-à-dire que les adversaires peuvent à la fois faire des passes à 10 et totalement tuer le rythme. Et du coup, tu peux faire rentrer des attaquants, tu peux avoir les intentions que tu veux. Si tu ne le récupères pas, il ne se passera rien. Et deuxièmement, pareil, si tu presses comme un barbare, comme Chelsea, après c'est l'Atletico, il faut vraiment être costaud pour pouvoir en sortir. Donc il y a ce côté-là où, alors Paris est évidemment meilleur individuellement que Francfort, mais c'est-à-dire que j'ai vu des adversaires avoir le plan parfait pendant 45 minutes et puis à la mi-temps, c'est bon, finis les conneries, maintenant on ne leur laisse plus un centimètre d'espace et tu ne peux plus rien faire en fait. Donc c'est-à-dire que concrètement, tu peux gagner le bras de fer même sur le pourcentage, le pas à gagner, genre dominer 55 minutes et être dominé 35 minutes. Les temps faibles que tu subis face au Bayern, ils sont quand même extrêmement violents. Donc tu peux prendre quelques points mais il y a aussi cette impression de fatalité que moi j'ai ressenti un petit peu en voyant la suite des événements parce que je me dis oulala mais cette équipe c'est une machine quand elle met vraiment tous les ingrédients qu'il faut. Question de Caillouba Florent qui nous dit sachant que l'anoméie de la saison du PSG c'est le match allé contre le Barça, est-ce que le PSG peut atteindre son plafond avant le match contre le Bayern ? Donc on rappelle que c'est dans un peu plus de deux semaines, je crois que c'est dans 15-16 jours qu'il y a une trêve internationale entre temps que le PSG a d'autres gros matchs au programme. Je crois moins au plafond qu'un plan de jeu bien adapté qui va sanctionner des faiblesses. J'ai du mal à croire que là dans 15-17 jours le PSG va être physiquement ce qu'il n'a pas été depuis je ne sais combien de mois. Oui, oui. Et même tactiquement d'ailleurs. Ça va plus dépendre en effet de la préparation du match et du plan de jeu de Pochettino qu'autre chose. D'autant que comme tu le disais ils ont Lyon, ils ont la trêve internationale de laquelle il va falloir que les joueurs reviennent en plus. C'est toujours un bon petit bordel en général. En plus avec cette période du Covid il ne faudrait pas que Paris perde 2-3 joueurs sur ce genre de rassemblement et les voyages à faire. Parce qu'après ils enchaînent l'île et le Bayern du coup en l'espace de quelques jours. Mais oui, ça va plus dépendre en effet de la préparation du match du plan de jeu et surtout le match face au Barça, le match allé qui en effet est une référence du PSG cette saison ne doit surtout pas être pris pour un modèle à reproduire face au Bayern parce qu'on attendra le PSG justement plus sur ce qu'il n'a pas su faire au match retour face au Barça c'est-à-dire réussir à se sortir de la pression et à faire mal sur des transitions plutôt qu'autre chose parce que le Bayern ne laissera pas grand-chose de plus que ça je pense à son adversaire. Merci. Je pense qu'on a fait le tour de ce match de toute façon on n'en reparlera largement que ce soit en audio pour le débriefer ou sur Coparena à travers les analyses de Florent à venir. On passe au deuxième plus gros quart de finale peut-être plus gros pour certains mais vu qu'on est français on a commencé par le PSG c'est réel Liverpool alors c'est pas le grand Liverpool de 2019 ou de 2020 c'est le Liverpool de 2021 c'est le Liverpool de Kabak mais en même temps Christophe il y a une question je crois que c'est de Balessimo qui nous demande si le format coupe n'est pas parfait pour le Liverpool de cette saison malgré leurs grosses faiblesses en championnat c'est un peu ce qu'on s'était dit l'année dernière alors c'était le grand Liverpool de se dire que s'ils avaient passé l'Atletico ils auraient pu être très très bien est-ce que là tu crois toujours à ce format pour Klopp malgré les absences de grosses individualités notamment derrière ? J'ai quand même été assez convaincu par ce qui a été fait contre Leipzig parce que même si je trouve que je ne sais plus si je l'ai dit ici ou à l'écrit sur Coparena mais le côté on va dire très décideur de Leipzig qui veut vraiment créer les conditions de son succès c'est très bien pour moi c'est la voie à suivre mais c'est sûr que c'est plus utile contre une équipe qui ne te laisse rien que contre une équipe qui te laisse des choses parce que du coup tu veux te créer toi-même les opportunités alors que je pense que Liverpool pouvait en offrir même sur des ballons des longs ballons un peu au hasard etc donc du coup Leipzig a été relativement propre mais au final peut-être un peu lisible un peu prévisible et surtout Liverpool a pu presser des individualités qui parfois peuvent un petit peu se tromper sur les relances au sol donc du coup alors je regardais le retour le retour c'était un match maîtrisé de la part de Liverpool mais c'est pas forcément ultra significatif c'est surtout l'aller qui m'a intéressé quand vraiment ça part à 0-0 là tu voyais que Liverpool avait encore cette je reprends un peu l'analogie de la vitesse supérieure comme pour le Bayern mais qu'en gros ce que tu vois en championnat c'est pas le Liverpool à 100% que je pense qu'il y a quand même un espèce de shift mental qui se fait en Ligue des Champions où j'ai l'impression quand même que la plupart des joueurs ont intégré qu'au-delà de l'impact de gagner une Ligue des Champions c'est quand même l'objectif si tu veux te qualifier pour la prochaine ça va être je pense le seul chemin et que la qualif en Ligue Europa ou autre par le championnat n'a pas un intérêt démesuré la conférence cup peut-être la première de l'histoire de Liverpool c'est sûr que ça peut te permettre de compléter le palmarès si t'as un gros qui se retrouve dans cette compète là tu peux être l'un des premiers à vraiment étendre la collection c'est un, c'est deux c'est trois, c'est quatre sachant qu'au final on se moque de cette coupe mais vu les classements actuels dans les championnats européens il pourrait y avoir vraiment 4, 5 grosses équipes impliquées dans la première édition je prends l'exemple de Dortmund par exemple qui pourrait en faire partie ou les Verkusen en Italie il me semble que le 5ème 6ème il faudrait que je regarde mais c'est un gros club aussi t'as Naples et puis le fait que la Ligue Europa passe à 32 ça va aussi faire un peu de place pour la conférence cup ouais ouais mais ça va et puis c'est là je pense qu'on va voir que le 2ème du championnat Chypriote face au 5ème 6ème d'un très gros championnat on verra beaucoup je pense d'équipes un peu un peu exotiques mais j'ai peur qu'elles se heurtent à un plafond parce que t'as quand même des très gros qui ne sont pas dans le top 4 dans les gros championnats mais c'est ça pour dire que Liverpool je pense vraiment que c'est ce qu'on voit alors l'échantillon c'est deux matchs parce que la phase de poule est quand même assez lointaine mais là ce qu'on a vu sur la Ligue des Champions qui est vraiment le plus intéressant pour moi c'est une formation à 70% et je ne sais pas s'il y a énormément de choses à tirer du manque de réussite des ordres individuelles etc après c'est sûr que malgré tout tu peux être à 100% Kabak à 100% c'est pas Venday qui est à 100% donc c'est sûr que là il y a quand même un point où si tu veux appuyer sur les ballons en profondeur un peu attirer cet adversaire et ouvrir dans le dos et tester un peu Alexander Arnold sur ses montées etc c'est sûr qu'il y a quand même un coup à jouer mais je ne vois pas un Liverpool totalement hors du coup comme pourrait le signifier la dynamique en championnat quand tu parles de ça du coup j'ai un peu peur de Vinicius après tout dépendra de son ratio occasion créée occasion terminée mais face au côté d'Alexander Arnold notamment qui s'engage beaucoup offensivement s'il y a de la profondeur dans le dos et si c'est Kabak qui doit défendre de ce côté là ça peut être embêtant si c'est Philips aussi d'ailleurs parce que les deux ne vont pas très vite donc je serais curieux de voir mais par contre Florent ce sera l'opportunité de constater finalement l'opposition de ces deux équipes qui en 2019 avaient été un peu avortées par la blessure de Salah qui s'était fait démonter l'épaule par Sergio Ramos et Karius car par Karius qui avait eu sa commotion cérébrale et ses bourdes alors il y a des deux côtés finalement il y a moins de talent qu'il y a deux ans puisque le Real a perdu Ronaldo a perdu Bale j'allais dire a perdu Isco donc il ne l'a pas perdu mais il n'est plus aussi important Hazard qui devait remplacer est encore blessé et du côté de Liverpool t'as plus Van Dijk t'as pas Gomez et t'as quelques joueurs qui vont manquer mais c'est peut-être l'occasion de voir Klopp contre Zidane sur deux matchs et finalement de voir si cette fois Liverpool va réussir à embêter avec son pressing la circulation de balle du Real parce que dans mon souvenir le début de la finale 2019 c'est un Real qui arrive à assez bien éliminer le pressing de Liverpool à faire circuler tranquillement et par contre on n'avait pas pu voir comment ça se développait sur plus de 30 minutes ouais bah c'est là c'est là que ça va se jouer en grande partie alors évidemment il y a la question des deux surfaces avec surtout quand tu vois la défense de Liverpool et l'intelligence d'un attaquant comme Benzema qui risque un petit peu de balader je pense ses adversaires directs un peu partout sur le terrain avec ses déplacements mais la vraie question en effet ça va être au milieu Kroos et Modric qui ont fait un match assez immense face à la Talenta sur le match retour face à peut-être ce qui avait été une référence pendant pas mal de temps pour tout ce qui était contre-pressing avec le Liverpool de Klopp ça va être une belle double confrontation un bel affrontement après il y a je suis assez ouvert à ce niveau là je donne un léger avantage au Real de par l'expérience et de par sa capacité et le niveau de la défense centrale tout simplement ouais le niveau de la défense centrale avec le retour de Ramos maintenant je suis en effet triculé parce que finalement il me semble qu'il n'y a qu'une seule équipe qui a réussi à taper Liverpool en tout cas à taper une équipe de Klopp sur une confrontation aller-retour en Europe c'était l'Atletico l'année dernière et on peut en prolongation en plus que c'était en prolongation et que c'était pas forcément un match particulièrement maîtrisé par l'Atletico une double confrontation particulièrement maîtrisée par l'Atletico donc à voir si le Real peut être capable d'être cette équipe qui va sortir Liverpool mais qui va sortir Liverpool en ne lui laissant pas ou peu de chance ou en tout cas en n'étant pas dominé comme l'avait été l'Atletico l'an passé ça rend déjà le match l'affiche intéressante et peut-être en effet peut-être encore plus intéressante que Bayern PSG même si ces deux-là sont quand même bien au-dessus des deux autres ouais et puis en plus c'est le match où Marcos Llorente finalement assure sa deuxième partie de carrière donc il y a un énorme instant X parce que les gars et son ballon d'or le gars maintenant ne joue plus que dans les quatre de devant enfin dans les quatre les éléments les plus offensifs alors qu'au départ il était recruté pour Exis donc voilà c'est les doublés des joueurs espagnols entre Coquet et Marcos Llorente Liverpool en a souffert des quelques-uns douloureux j'ai une question Christophe sur Luka Modric je pensais sur Coquet non parce que tu aimes bien je ne sais pas comment on prononce Coquet avec un C puisque ce n'est pas le même que Coquet j'ai pas envie de dire j'ai pas envie de dire Coke donc je dis Coquet parce qu'en plus personne ne comprendrait si je disais Coke question de Diogène qui nous dit qui nous demande s'il existe un milieu de 36 ans comme Modric qui soit resté si fort en conservant toute sa panoplie au niveau pressing vision frappe répétition des efforts j'ai envie de répondre par rapport au saga qu'on a fait récemment sur Coparena Raikard et Tigana c'est les deux qui me viennent là parce que Raikard était encore très très fort à la fin de sa carrière Tigana était aussi excellent mais c'est vrai que dans le football actuel finalement vous pouvez faire la comparaison avec Iniesta et Chavi qui n'ont pas réussi à se maintenir jusqu'à 35-36 ans au même niveau oui c'est ça alors juste pour mini-correction il a 35 ans et demi depuis quelques jours il me semble je crois qu'il a 36 ans dans 6 mois mais disons mini-précision parce que je pense que peut-être qu'à 36 ans ça peut être le moment où ça bascule de l'autre côté au moment où il est un peu au bord de la falaise au niveau de son physique ou autre mais c'est vrai que pour l'instant ça tient très bien et c'est là où on voit finalement l'un des bienfaits du fait de reculer en fait tout simplement parce que Modric est loin d'être le premier surtout dans cette génération parce qu'il y a 15-20 ans c'était beaucoup plus rare mais des numéros 10 qui deviennent numéro 8 qui sont en fait des mecs qui peuvent jouer numéro 6 dans ce foot où il faut être capable de bien ressortir les ballons etc là concrètement le système de Madrid c'était quand même une espèce de double pivot alors c'était un truc totalement asymétrique parce que si tu prends donc tu pars du match contre la Talenta ouais c'est ça le match retour face à la Talenta où t'avais Vinicius d'un côté et il est gauche qui était ultra haut à la même hauteur que Benzema quasiment et à droite Valverde où tu sais pas trop s'il était dans le 3ème homme avec Modric ou Kroos ou s'il était Elié droit et quand tu regardes les positions moyennes sur le site de l'UFA je te rends compte qu'il était vraiment à la même hauteur que Vasquez qui était piston bref donc c'est en fait je sais c'est toujours mieux d'avoir un peu ce 3ème homme je préfère encore d'ailleurs Valverde que Casemiro dans cette configuration là où tu dois ressortir les ballons parce que t'es pas obligé d'inverser en fait t'es pas obligé de mettre Casemiro selon la phase de jeu tu peux vraiment laisser un peu tout le monde dans cette position et Valverde qui reste côté droit mais c'est Modric Kroos le fait de reculer surtout Modric parce que Kroos est un petit peu plus jeune ça te permet au delà de la dimension physique d'avoir quand même un côté je suis face au jeu etc alors c'est pas tout à fait le même footballeur il fait plus d'efforts là typiquement le premier but du réel face à la Talenta c'est un pressing de Kroos donc là dessus tu peux pas non plus faire vraiment une filiation directe mais ça me rappelle quand même un petit peu l'utilisation qui pouvait être faite de Xabi Alonso du côté du Bayern c'est à dire que Modric a quand même cette dimension où il pourrait être plus box to box évoluer plus haut ne jamais être toujours point de basse mais d'avoir en tout cas les qualités avec ballon sur 95% identique peut-être pas le jeu long mais qu'avec Xabi Alonso ça te permet de ressortir les ballons et c'est vrai que il est quand même plus mobile que Xabi Alonso au même âge je trouve ah oui non non mais c'est ce que je dis depuis tout à l'heure c'est à dire qu'il a il a cette mobilité qui l'amène au pressing et qui peut lui permettre d'être relativement box to box etc mais on va dire que quand t'as besoin de sortir les ballons et que c'est un truc où il n'y a finalement pas tellement de transition où tu dois tu dois dicter le tempo etc on ne voit même pas en fait s'il a encore une mobilité top ou pas je pense vraiment qu'il a encore une mobilité à 85-90% de son niveau maximum mais face à la Talenta t'as même pas trop besoin de le savoir parce que la plupart de son boulot là où il brille pour moi avec Kroos c'est ce côté on cache le ballon on le rend pas et du coup on dicte totalement le tempo de la rencontre donc c'est à dire que même s'il explosait totalement physiquement il pourrait pour moi se reconvertir en Xabi Alonso encore pendant peut-être un an ou deux et c'est là dessus que ses prolongations et en gros la question de son avenir se pose parce que qu'est-ce que tu fais d'un Modric qui perd sa mobilité mais qui peut encore être super utile pour ressortir les ballons à 36 ans 37 ans en fait plus j'y pense que Florent et plus la comparaison que j'ai faite avec Tigana se tient sur certains aspects parce que les deux sont assez élégants ils sont propres au balle au pied alors Tigana était peut-être plus gratteur de ballon que les Modric mais ils sont tous les deux capables d'apporter dans les deux sens du jeu physiquement ils se tiennent très bien à un âge quand même avancé pour les milieux de terrain je sais même pas qui a d'autre comme milieu de terrain aujourd'hui en Europe qui a son âge 35 ans et qui est encore pertinent au meilleur niveau je suis en train de réfléchir là j'en vois pas non non c'est très compliqué en tout cas j'en ai pas il suffit déjà de réfléchir parmi les 8 équipes encore engagées en Ligue des Champions et je pense pas qu'on en trouve il y a Parolo qui a marqué à 36 ans qui est le troisième buteur le plus âgé des phases finales de Ligue des Champions ça me permet de placer cette statistique mais rien à voir mais non non là j'en vois pas alors il y a des milieux qui font 35 ans mais ça c'est différent c'est autre chose mais après où t'en as qui font 35 ans qui n'ont pas tout à fait 35 ans mais qui les faisaient genre Milner il y a 2 ans en fait s'il en avait 33 mais ça faisait tellement longtemps que j'avais l'impression qu'il en avait 35 là il a 35 et tu vois qu'il en a 35 et Fabregas à quel âge par exemple 32 Fabregas c'est 87 je crois ou 86 pour moi c'est un 87 Fabregas donc il aurait 34 quand même oui ça commence à faire mais ça fait pareil ça fait 5 ans qu'il a 34 ans Fabregas physiquement après il a commencé à 16 ans il y a toujours ce truc quand les mecs commençaient à 16 ans comme Rooney qui était cramé à 32-33 où ça fausse complètement l'analyse Modric jouait jeune aussi mais je sais pas si à 16 ans déjà il jouait autant enfin bref c'était pendant je cherchais des milieux j'étais en train de regarder les gros clubs en même temps et j'en voyais pas à part si tu veux qu'on parle d'Arthur Ovidal Christophe Arthur Ovidal a déjà 35 ans depuis 2 ans aussi faudrait qu'on fasse le joueur qui a le plus 35 ans depuis longtemps il y a des mecs comme ça qui sont assez vite grillés non mais voilà je vois pas d'autres milieux donc à moins que t'aies quelque chose à rajouter sur Real Liverpool Flo on peut passer au match suivant je te laisse maître de cette décision non non passons au match suivant bah passons à City Dortmund alors puisque c'était d'ailleurs ça a été le premier match tiré il me semble parce que j'ai même spoilé Florent qui n'est pas le même canal que moi City Dortmund match allé à Manchester City match retour à Dortmund comment peut-on y croire pour Dortmund je pense que ça va être ça l'angle Florent même s'ils ont finalement dominé Séville au match allé grâce à des individualités offensives clairement dominantes bon là il y a Sancho qui va rejouer contre City il y a Haaland qui va jouer peut-être contre son futur club parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de City et de Haaland mais bon alors c'est pas top de voir le football à travers juste une individualité mais on peut résumer ça à la question comment City va gérer Haaland oui surtout quand on reprend alors moi je n'avais pas vu le match retour entre Dortmund et Séville mais si j'en crois ce que disait Christophe c'était un collectif moyen et un joueur qui le tire vers le haut donc c'est difficile d'évoquer ce match sans évoquer en effet Haaland face à la défense de Manchester City Haaland auquel on pourrait peut-être ajouter Sancho pour imaginer des transitions mais c'est vrai que le Sancho de cette saison a l'air très très loin du Sancho d'il y a quelques mois et Marco Reus mais Marco Reus je ne sais jamais s'il va être en état de jouer ou pas il y a ça aussi mais après voilà c'est vrai qu'en théorie dans cette équipe il y a quand même certains éléments qui peuvent te permettre d'imaginer une équipe qui peut faire du mal à City sur les transitions mais City a trouvé un tel équilibre sur les dernières les dernières semaines voire même les derniers mois maintenant que tu t'as du mal aujourd'hui à les imaginer être pris à défaut surtout que pour qu'il y ait transition il faut qu'il y ait une certaine solidité défensive et ça Dortmund ne l'a pas vraiment montré dernièrement comme tu le disais tout à l'heure ils ont sur le plan défensif ça reste une bonne défense à l'échelle de la Bundesliga mais à l'échelle européenne ils ne l'ont pas vraiment démontré puis il faut éliminer le pressing haut de City et le pressing à la perte s'ils sont dans ton camp je suis en train de regarder les dernières compos de Dortmund évidemment il y a toujours Hummels qui est dans le coin et qui est un excellent relanceur mais Christophe le reste de l'équipe tu vas presser Schultz tu vas presser Emre Can tu vas presser Moret ou tu vas presser Meunier tu vas presser Delany j'ai du mal à voir ce que Dortmund peut mieux faire que les derniers adversaires de City qui étaient en théorie mieux dotés et qui n'ont pas réussi c'est vrai qu'au final Dortmund n'est même pas en fait je n'ai même pas souvenir de beaucoup de situations où Dortmund arrive à sortir de la pression soit parce qu'elle est voulu parce que tu fais des passes à 10 ou tu fais ton 6 mètres court face à un adversaire positionné haut soit simplement parce que tu subis tu subis une équipe qui va vraiment s'installer dans ton camp c'est à dire que dans mon souvenir c'est soit soit bloc bas mais un peu forcé ou tu n'arrives pas trop à en sortir soit tu arrives à presser l'adversaire et c'était notamment face à Leipzig je crois que ça va être le deuxième match de Terzic en tout cas l'un des premiers où vraiment il y a la phase où Dortmund arrive à presser et Dortmund domine et il y a celle où Dortmund subit mais où tu n'as pas trop d'entre-deux en fait et face à Séville c'était on va dire c'était pas mal ça en sachant que il y avait quand même cette capacité à être ultra costaud en bloc médian qui est quand même la force de cette équipe depuis même avec Favre tu avais vraiment ce bloc médian où la paire de deux était ultra agressive et encore là maintenant Bellingham monte en puissance Amre Can est vraiment costaud à l'impact et c'est vraiment qu'enjaillir mais le problème c'est que les ballons que tu as grattés en bloc médian face à Séville ou que tu peux faire gratter en Bundesliga je ne vois pas à quel moment tu vas pouvoir faire ça face à City en fait un pour des questions techniques parce qu'en face ils ne vont pas te rendre les mêmes ballons il n'y aura pas cette fragilité qu'il peut y avoir dans les pieds de Fernando ou autre et deuxièmement parce que City c'était encore plus le cas sur le match retour qui est assez rigolo à voir face à Gladbach c'est qu'en fait tu avais un faux neuf mais qui n'était même pas du tout neuf qui jouait au milieu de terrain qui était Bernardo Silva avec deux ailiers ultra écartés et en fait tu avais une espèce de 2-6-2 mais où tes deux de devant étaient chacun en train de mordre la ligne donc vraiment tu pourrais tirer l'adversaire où les deux du bas étaient les deux centraux et sinon les six au milieu étaient mais parfois sur 15 mètres d'écart en fait donc c'est à dire que est-ce que De Bruyne et Silva dans l'axe un peu sans attaquant peut ressembler à ce que Messi et Fabregas faisaient à un moment quand le Barça avait les deux devant des mecs très écartés notamment avec Sanchez par exemple et finalement beaucoup de monde au milieu et voilà t'as trop de joueurs pour ne pas dominer le terrain en plus là où alors ça peut ressembler je trouve que c'était quand même un truc un peu plus extrême mais qui peut voir un côté aussi ultra conservateur parfois t'avais tellement de monde au milieu qu'au final tu faisais des passes à 10 tout ça mais en plus ce Barça-là était moins fluide dans les hommes qui occupaient les positions c'est-à-dire t'avais toujours les mêmes alors que là il y a des situations où c'est De Bruyne tout à droite et Foden tout à gauche parfois c'était Bernardo Silva qui prenait la place de De Bruyne et De Bruyne décalait au milieu t'as des situations où vraiment Bernardo Silva se retrouve numéro 6 voire même entre les deux défenseurs centraux alors qu'il est censé être entre guillemets numéro 9 il y a le but de Gundo c'est Foden qui vient très bas proche de Rodrigo et de Cancelo il me semble que Gundogan est au début côté gauche qui finit dans l'axe sur l'action c'est ça Gundogan qui souvent faisait à moitié la couverture défensive de Cancelo Cancelo qui jouait relayeur et Gundogan qui aussi relayeur mais se mettait à sa gauche en mode couverture de latérale gauche donc c'était un truc qui était assez étonnant difficilement lisible même partout parce que t'as l'impression qu'il n'y avait pas de déclencheur particulier ça permutait un peu au gré des envies ah tiens toi tu vas là bah je vais prendre ta place mais il n'y avait pas toujours le même dézonage mais tout ça pour dire pour revenir quand même au match c'est que si t'as 5 ou 6 adversaires 2 fois plus fort techniquement que toi tu peux sortir comme tu veux en fait sortir tu vas pas récupérer le ballon tu vas ouvrir l'espace donc du coup en fait j'ai du mal à avoir une physionomie où Dortmund ne serait pas en bloc bas pendant 85% du temps selon que déjà sur les 180 minutes contre Sevilla c'était bien 70-72% du temps 72 chiffres totalement random et donc ouais à part si t'arrives à la mettre en profondeur pour Hollande qui tout seul va gagner des transitions mais ça sera même pas des sorties de balles où tu vas trouver un peu ton 6 qui va pouvoir lever la tête et allonger là ta transition je pense que ça sera tiens il y a la balle qui passe on tape de toutes nos forces et on espère qu'elle arrive dans la bonne zone moi je vois quand même quasiment que ça sauf des phases de pressing très ciblées et une erreur de Diaz ou autre à la relance j'allais dire mais finalement est-ce que Dortmund est plus fort que Gladbar mais sauf que Gladbar depuis qu'ils ont annoncé que Rose partait à Dortmund justement ils sont catastrophiques oui ils ont perdu tout leur match ils sont en train de faire une Laurent Blanc 2010 pour faire plaisir à Flo plaisir je sais pas à noter que Foden sur la prise de balle et l'accélération qu'il fait sur le but de Gundogan est exceptionnel oui c'est la première touche pour se retourner derrière justement une fois que t'as éliminé le pressing de verse attaqué derrière la ligne suivante et en plus qui claque une super passe en profondeur pour Gundo s'il est à ce niveau là c'est compliqué il fait de plus en plus penser à sur ses prises de balles ses accélérations à Iniesta parfois sur certaines choses en gaucher donc en plus encore plus rare alors il y a peut-être plus de puissance de puissance non de puissance qu'Iniesta et moins de résistance à la pression dans certaines situations mais il y a un peu de David Silva début de carrière quand c'était un joueur qui percutait et un peu d'Iniesta dans les prises de balles entre les lignes donc c'est plutôt un bon joueur c'est un bon mélange c'est vrai que Flo j'y ai pas pensé et c'est très vrai le côté en gros quand il se met face au jeu sur la première touche il la pousse et il explose en fait et Iniesta avait ce côté là aussi alors que Chavis se mettait face au jeu mais c'était pour contrôler ou autre Iniesta en fait il s'ouvrait l'espace mais déjà au moment d'entamer un peu son dribble il avait déjà dans l'idée de percuter et d'avoir cette conduite de balle où finalement la balle lui colle quand même au pied c'est vrai que c'est intéressant Iniesta t'avais l'impression qu'il changeait jamais de rythme Iniesta qu'il flottait un peu alors que Foden tu sens quand il pousse je trouve c'est un peu plus terrien tu vois Iniesta je sais pas tu comprenais pas pourquoi il éliminait les mecs parce que t'as l'impression qu'il allait à deux à l'heure et en fait pas du tout donc c'était assez assez trompeur une autre question sur City Florent quelles sont les raisons question de incognito coco quelles sont les raisons qui poussent beaucoup de personnes à considérer City comme un favori pour la Ligue des Champions chaque saison alors que chaque fois ils ratent leur test de passage et ils nous citent Monaco, Liverpool, Tottenham et Lyon et surtout qu'est-ce qui leur manque pour enfin passer à l'écart de finale déjà pour la première question sans avoir vu énormément énormément City ces derniers temps notamment je les ai pas vus j'ai pas vu une seule minute de la double confrontation face à Gladbach néanmoins si tu prends simplement la dynamique actuelle par rapport aux 8 autres équipes engagées City doit être dans les 2-3 équipes avec la meilleure dynamique c'est une des seules équipes qui arrive à rester dans les standards des saisons précédentes malgré le Covid toutes les autres sont à 2 points et quelques moyennes par match et il y a City qui expose tout et au-delà de ça il y a aussi simplement le tirage alors il y a cette incertitude sur les transitions mais cette année City semble avoir quand même une enfin tu vois tu disais c'est la seule équipe qui est encore sur les temps de passage j'ai l'impression aussi que c'est la seule équipe qui est peut-être encore plus performante que la saison dernière sur le plan défensif notamment et autant City face à l'OL l'an dernier tu disais qu'il y avait un scénario où ça pouvait mal tourner pour City d'autant que ça avait déjà mal tourné face à l'OL il y a un truc qui se passe avec cette équipe et dans ces confrontations là mais là en fait j'ai du mal à imaginer le scénario où City ne marque pas plus de but que Dortmund vu la défense de Dortmund City peut en prendre mais ils ont quand même je pense une marge assez conséquente et ça en fait les favoris après sur la demi-finale ça sera le Bayern ou le PSG ça sera une toute autre histoire ça c'est sûr et ce sera peut-être la finale avant la lettre on va voir on va parler du dernier quart de finale après mais ils n'ont jamais je pense été aussi bien placé que cette année j'ai l'impression en tout cas et puis alors en ce qui concerne Dortmund et même pas mal d'autres équipes je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'équipes cette année qui a un milieu qui résiste aussi bien à la pression que le Guimares qu'a créé Aouar c'était quand même la force de Lyon sur ce Final 8 ils arrivaient à résister à pas mal de séquences comme ça de pressing des adversaires et puis en plus il y avait eu il faut se souvenir de cette compo assez lunaire de Guardiola oui il s'était suradapté qui s'était beaucoup trop adapté j'ose imaginer qu'avec ce qu'il a trouvé et les certitudes qu'il a pu trouver en championnat et ces derniers temps ce sont des choses qu'il répète match après match et je l'imagine mal faire une suradaptation une nouvelle fois ou retomber là-dedans au moment d'affronter Dortmund donc déjà il y aura ça en prenant compte peut-être que si ça se trouve à trois quarts d'heure du match quand on découvrira la compo on se dira oula mais ils vont perdre en fait parce qu'ils s'adaptent c'est qu'il va se faire une compilation des buts d'Allende et il va arriver où il va ajouter un défenseur central pour ne pas se faire avoir mais oui à surveiller quand même mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle par rapport à ce qu'ils démontrent depuis trois quatre mois maintenant c'est difficile de ne pas les faire favoris de ce quart de finale et un des deux peut-être favoris à la victoire à la fin voilà pour City Dortmund on n'a pas beaucoup parlé de Dortmund mais en même temps ils ne font pas en sorte qu'on parle beaucoup d'eux ces derniers temps il y a des victoires il y a des matchs intéressants mais oui encore matchs intéressants parce que collectivement ce n'est pas ce que c'était il y a quelques mois ou quelques années il y a quelques années plutôt d'ailleurs parce que ça fait quand même quelques mois que c'est moyen le dernier quart de finale entre Chelsea et Porto et d'ailleurs le match allait sera à Porto match retour du côté de Londres question tout simple de Benoît Junion pour commencer Christophe et ça va te permettre de donner un peu ton avis sur Chelsea de voir comment tu les évalues qui me dit quelle cote donnez-vous au Chelsea de Tourelle pour la victoire finale alors c'est vrai que si on devait juger le niveau des deux parties de tableau parce qu'il faut préciser que les demi-finales ont été tirées également donc c'est Chelsea et Porto contre le vainqueur de Real Liverpool deux gros clubs mais qui ne sont pas au plus haut de leur niveau et de leur forme ces dernières années et en plus la Porto qui était peut-être l'équipe où il y a le moins de talent individuel sur les quarts de finalistes donc nous on a Allende mais peut-être que collectivement c'est moins fort que Porto c'est peut-être pas la voie royale parce qu'il y a quand même des bonnes équipes après en demi-finale mais ils sont dans la partie de tableau la plus jouable et vu qu'on parle d'équipes avec des certitudes Chelsea on a développé peut-être plus en deux mois que d'autres clubs depuis le début de la saison oui c'est vrai vraiment alors pour être un peu ne pas faire comme d'habitude où je réponds un peu à ce que j'ai envie de répondre et pas à ta question quelle cote ? si vraiment je dois donner une cote là je dirais quelque chose comme 3 quand même ce qui... ah c'est beaucoup c'est peu je veux dire ouais c'est ça c'est à dire que alors je m'avance un petit peu mais j'ai du mal à voir un scénario où Porto peut éliminer Chelsea alors évidemment si tu prends un rouge au bout de 2 minutes enfin tu vois il y a toujours il existe toujours des trucs mais je veux dire sur un match entre guillemets normal enfin je vois pas quelle force de Porto peuvent embêter ce Chelsea là si Chelsea garde le même niveau donc du coup ça enverrait dans mon scénario Chelsea en demi-finale Chelsea-Liverpool je vois quand même Chelsea au-dessus Chelsea-Real j'ai beaucoup plus d'incertitude mais je serais pas étonné qu'en fait Liverpool sorte le Real donc du coup ça m'arrangerait on va dire dans cette logique là et ensuite t'arrives sur un match et alors c'est un peu un truc qui n'a pas de rapport avec les équipes les forces en présence mais il y a quand même le truc un peu classique de l'équipe qui sort un petit peu du chantier de la partie de tableau la plus compliquée qui se fait taper en finale alors c'est pas c'est pas toujours le cas là le Bayern avait la partie de tableau la plus compliquée l'année dernière d'ailleurs sur une physionomie qui ressemblait un petit peu avec vraiment un déséquilibre compétitif entre les deux tableaux sur le tirage intégral mais disons après sur 90 minutes voilà ça peut jouer je pense sincèrement que si Liverpool passe je vais pas dire que Chelsea est en finale mais qu'il existe vraiment un scénario où Chelsea est le favori de cette partie de tableau là parce que je peux appuyer ton propos Christophe en tout cas t'aiguiller un peu j'ai les codes devant moi de PMU sur les clubs qui vont arriver en finale ou les clubs qui vont remporter la compétition du côté des clubs qui arrive en finale City est le premier avec 1,90 Chelsea est deuxième avec 2,25 je pense que ça prend en compte notamment la partie de tableau Liverpool troisième à 2,50 Bayern quatrième à 2,80 puis après il y a Real, PSG, Porto et Dortmund beaucoup plus loin que Porto d'ailleurs là aussi les parties de tableau jouent du côté des vainqueurs City est premier avec 2,60 le Bayern est deuxième à 4,20 et Chelsea est le troisième à 5,20 donc c'est un peu plus élevé que la cote que tu nous as donnée qui à la réflexion était quand même très basse effectivement ouais mais ils sont vus en tout cas derrière City et Bayern comme le comme le troisième potentiel vainqueur et ça confirme un peu ce que tu disais Florent d'ailleurs sur la finale avant la lettre que City-Bayern si c'est une demi-finale sera réunira selon les bookmakers les deux équipes les plus à même de la remporter mais oui non non alors plutôt que 3 c'est vrai que la réflexion c'était parfois 3 c'est des victoires à l'extérieur d'équipes de même niveau sur un match au sec donc c'est un peu bas mais en tout cas pour moi c'est la troisième équipe qui a le plus de chances d'aller au bout sachant qu'effectivement le vainqueur de Bayern City si ce match a lieu je pense sera le favori de la compétition mais Chelsea en fait moi la seule interrogation que j'ai ça sera la gestion de l'erreur c'est à dire à quel moment il y aura cette relance ratée de Rudiger ou cette relance ratée de Mundy enfin voilà tous ces joueurs qui sont responsabilisés qui pour l'instant ne montrent pas spécialement de faille puisque contrairement au Real où tes ballons tu les conserves avec Kroos Modric là c'est vraiment des circuits où tu essaies quand même de faire participer un peu tout le monde et où des 3 centraux ben voilà Zouma ne va pas se cacher ou autre chacun va être amené à faire ses relances quand la balle lui arrive dans les pieds qu'est-ce qui se passe si tu rends le ballon à l'adversaire et que tu coûtes un but au bout de 5 minutes et c'est ce qui coûtait beaucoup à City même de manière générale aux équipes qui relancent beaucoup etc parce qu'ensuite tu perds confiance dans ta capacité à vraiment utiliser tes pieds c'est là-dessus qu'un Victor Valdez par exemple avait de vraies qualités tant que ça n'arrive pas en fait tu te rends compte que cette équipe-là ben si elle arrive à faire relancer jouer au sol des mecs dont c'est pas forcément la plus grande qualité qui en ont d'autres positionnelles physiques tactiques etc ben tu je vais pas dire que t'es injouable mais du coup tu maximises vraiment à partir du moment où Kanté qui a déjà toutes ces qualités-là s'il est capable de faire des dribbles pour sortir de la pression et jouer en une touche pour remettre les partenaires face au jeu etc c'est très compliqué d'aller la chercher par contre c'est vrai que si tu coûtes un but un peu à la con quelle confiance tu auras dans des principes qui sont relativement nouveaux pour une partie de ces joueurs-là qui jouaient totalement différemment avec Lampard je suis en train de regarder il y a aussi les codes qui seront les deux finalistes ça ça peut être pas mal à jouer c'est encore un peu tôt genre Man City et Chelsea c'est 4-20 et si tu dis par exemple Bayern et Chelsea je ne le trouve pas pas de Bayern et Chelsea mais il y a des codes aussi pas mal à jouer comme ça et Dortmund-Porto c'est combien ? il est même pas proposé mais par contre t'avais le truc Dortmund ou Porto vainqueur de la compétition et c'est à 16 ça vaut même pas le coup sachant que Dortmund est à 22 et Porto est à 28 comme vainqueur voilà pour ces deux équipes sur Chelsea-Porto qu'est-ce que l'on peut rajouter sur le Chelsea de Tuchel alors je crois que j'avais vu passer une question qui nous disait pourquoi Tuchel s'est remis aussi bien à Chelsea et quelle est la différence avec ce qu'il proposait au PSG Florent est-ce que ça se joue dans les profils des joueurs est-ce que c'est le contexte du club c'est vrai qu'en tout cas je le disais sur Twitter c'est un rebond après une relation après une rupture il y a toujours un petit rebond où tu cherches un peu à revivre Tuchel c'est magnifique ce qui lui arrive je pense qu'il a complètement oublié le PSG déjà il est tombé sur la personne parfaite après une rupture il reste avec pendant des mois et des mois sans rebound en fait c'était une question de Frankie comme ça je t'aide qui nous dit est-ce que ça vous laisse des regrets sur son passage parisien vu ce qu'il a mis en place à Chelsea ? non parce que de toute façon ce qu'il est en train de mettre en place à Chelsea il n'aurait jamais pu le mettre en place au PSG donc voilà ça ne va pas beaucoup plus loin que ça malheureusement on sait maintenant depuis deux entraîneurs qu'à Paris tu vas te heurter aux deux individualités qui sont devant et qu'il faut que tu fasses avec et que tu composes autour de celles-là voilà à Chelsea il n'y a plus forcément il n'y a pas forcément d'individualités qui se sont sorties du lot depuis le début de la saison ou qui tirent l'équipe vers le haut ou quoi que ce soit donc Tuchel il est arrivé il a pris un effectif tel quel et il a pu il est en train de le façonner comme il a envie de le voir jouer et c'est-à-dire et même pour des joueurs comme Christophe le disait qui ne sont pas forcément adaptés pour sortir court essayer de sortir au sol etc il a réussi à les convaincre pour l'instant et tant que les résultats suivent et que tout fonctionne même quand il y a des petites erreurs parce que voilà le match face à l'Atletico il y a cette action à la 26ème minute où ça peut basculer parce qu'il y a une passe en retrait d'Aspili-Cueta qui veut revenir sur Mendy parce que Chelsea quand ils sont sous pression quand ils sont bloqués ils reviennent très vite très souvent vers le gardien de manière à profiter du surnom en faisant participer le gardien à la séquence de relance pour pouvoir ressortir au sol voilà il y a cette passe en retrait qui est un peu molle il y a Carrasco qui anticipe Aspi l'attrape le touche un petit peu Carrasco se laisse tomber voilà un arbitre un peu différent aurait pu sans doute sanctionner Aspi d'un carton rouge je ne sais plus si c'était dedans ou dehors mais bref c'est un détail c'était dedans mais voilà le match aurait pu basculer là-dessus et toute la qualif ça n'enlève pas par contre la performance de Chelsea qui en effet en termes d'intention de jeu et de à la fois de supériorité en première mi-temps sur le plan tactique parce que leur structure leur offrait des surnombres dans des endroits clés du terrain comme je l'explique dans mon analyse sur Coparena et en deuxième mi-temps alors que l'Atletico s'adapte est un peu plus pressant et ça tourne plus autour des duels là tu vois des joueurs qui montent pas mal de personnalité avec le ballon on peut penser à Conte on peut penser à Kovacic on peut penser à Avertz voire Ziyech aussi et de personnalité tout court on peut parler de Rudiger et de personnalité tout court oui en effet avec Rudiger qui se transforme en mascotte jour après jour et en futur ballon d'or d'ailleurs Tuchel le voulait à Paris donc c'est peut-être pas un hasard si là il est très épanoui c'est pas faux c'est pas faux c'est vrai mais non c'est Chelsea aujourd'hui oui Tuchel fait ce qui enfin retrouve un un effectif beaucoup plus taillé pour pouvoir développer ses idées mettre en place ce qu'il a envie de voir mis en place collectivement et à Paris on le sait t'es plus entraîneur t'es manager t'es plus gestionnaire voire psychologue là à Chelsea ils retrouvent un club où il n'y a rien qui dépasse entre guillemets au niveau de l'effectif et du coup l'entraîneur peut reprendre le dessus j'ai l'impression il a retrouvé en gros Christophe des joueurs entraînables et ça marche plutôt bien parce que c'est pas que Neymar et Mbappé et compagnie sont ingérables au PSG mais ils ont un tel statut parce que tu leur as donné un tel salaire et une telle importance dans le club et je parlais de marketing sur Twitter et certains gens n'ont pas compris c'est évidemment qu'ils les prennent pour gagner des choses mais ils ne les prennent pas que pour ça et la manière que tu as de les gérer de les mettre après en avant de gérer les prolongations les rumeurs etc tu sauvegardes aussi l'image du club et j'ai envie de dire que le PSG même si je pense qu'il préfère garder ces deux là plutôt que de devoir reconstruire tout avec d'autres joueurs peut-être moins connus et espérer gagner grâce à une force collective travaillée sur plusieurs années aujourd'hui avec la gestion de Neymar par exemple il est plus marketing que sportif je pense que dans un club où l'entraîneur a le pouvoir ou le directeur sportif a envie de taper sur le joueur ça ne se passe pas du tout pareil je pense que tu mets Neymar à l'Atletico avec ses problèmes je pense que Simeone il pète les plombs par exemple alors qu'au PSG tu ne peux pas péter les plombs parce que si tu pètes les plombs c'est toi qui saute oui pas grand chose à rajouter d'ailleurs Joao Félix a été régulièrement remplaçant ces dernières semaines à l'Atletico et pour retomber sur nos pattes du côté de Chelsea l'effectif change vraiment mais tout le temps enfin le 11 de départ change tout le temps il y a même Mendy qui était sur le banc pendant je crois deux matchs pour Kepa pour relancer Kepa avec un Tourelle qui avait dit net non mais Mendy reste numéro 1 c'est juste que là on enchaîne des matchs mais quand il revient il sera là il y a eu un match de coupe et que derrière il avait enchaîné par le match de championnat et oui donc c'est ça en fait c'est à dire qu'au-delà de retomber sur pas critique du PSG mais voilà ce côté gestion qu'on regrette nous parce que ça limite la capacité de l'expression de l'entraîneur Tourelle il arrive quand même en tant que alors c'est un entraîneur avec un bagage etc mais c'est pas non plus une légende du coaching où comme Guardiola il peut un peu décider ce qu'il veut avoir les pleins pouvoirs dès son arrivée il arrive à Chelsea c'est presque plus une opportunité pour lui que l'inverse et il dit bah écoutez vous êtes gentil bah Chilwell qui a été acheté je crois 55 millions il joue très peu maintenant c'est Marcos Alonso qui est meilleur sur un terrain qu'au volant qui reprend la place de titulaire il y a Ziyech qui est quand même assez régulièrement remplaçant bon sur enfin voilà il y a même Avertz qui l'a relancé et qui pour moi est un joueur exceptionnel il a un avantage aussi Christophe c'est que les trois des plus grosses recrues Avertz, Werner et Pulisic Tuchel les a soit déjà eus soit les connaissaient bien parce qu'il était en Bundesliga et puis ils se sont et je pense que ils sont allemands pour 2-3 et ils sont je crois que Pulisic culture culture germanique mais il y a le ce côté joueur de pressing en fait ce que j'ai mis dans un papier eurosport en début de saison c'est que Pulisic enfin un peu moins mais on va dire Ziyech Werner Avertz Leverkusen l'Ajax Leipzig ça pressait comme des barbares donc du coup tu peux leur enseigner ça mais tu vois les recrues stars qui sont pas Neymar non plus mais qui sont quand même des recrues sur lesquelles t'as mis beaucoup Avertz ils jouent un match sur deux alors qu'il a été je sais plus acheté genre 80-85 millions donc là dessus il y a peut-être un moment où il faudra à la fois trouver une animation qui est vraiment on va dire cohérente parce que là on va dire la plupart de nos animations c'est bien sortir la ballon mais quand t'arrives dans le dernier tiers Chelsea encore un peu de mal donc peut-être qu'il faudra installer peut-être pas un honte titulaire mais en tout cas fixer un petit peu des relations avec des joueurs qui jouent régulièrement ensemble pour que voilà la compréhension se fasse et que t'es pas besoin de travailler des circuits aussi dans les 30 derniers mètres adverses que les joueurs puissent se comprendre parce que ça fonctionne toujours mieux quand c'est naturel mais là pour l'instant tu il change tout le temps quand t'es joué régulièrement pas là il est relancé et au final tu vois pas la différence genre limite le meilleur joueur depuis qu'il est arrivé c'est Mason Mount et là Mount était suspendu et au final tu l'as pas vu t'as Thiago Silva qui était blessé et ça c'est vraiment intéressant et je t'avoue que Chelsea était l'équipe qui m'intéressait limite le moins en Europe avec Lampard et là c'est une équipe que j'adore voir jouer même quand elle crée rien juste parce que je vois parfaitement ce qui était travaillé à la semaine enfin pendant la semaine à l'entraînement et donc du coup je suis content en fait j'ai pas l'impression qu'on me prend pour un con quand je suis devant mon écran et pour réagir à certaines personnes qui me disaient que dans tous les clubs les joueurs sont plus puissants que l'entraîneur c'est complètement faux et de plus en plus faux dans les grands clubs il suffit de regarder les derniers vainqueurs de Ligue des Champions alors il y avait le Real de Zidane qui a mis Bale au placard pendant je ne sais combien de temps et personne n'a sorti du placard il y avait Ronaldo qui voulait prolonger et qui voulait continuer à rester au Real ça coûtait trop cher ils l'ont laissé partir à la Juve du côté du Bayern Thiago Alcantara il voulait partir ils l'ont laissé partir à la baille il veut partir ils vont le laisser partir Boateng il voulait partir ils étaient prêts à le lâcher il est revenu juste parce qu'il s'est réveillé enfin je sais pas dans quel grand club aujourd'hui les joueurs sont plus puissants que l'entraîneur à Liverpool si Klopp veut en mettre un sur le banc il le met sur le banc mais après il ne fait pas trop tourner parce que ce n'est pas son style à Atletico évidemment Simeone fait ce qu'il veut des joueurs Leymar il est arrivé à 70 millions s'il doit faire deux matchs en six mois il fait deux matchs je ne vois pas dans quel gros club qu'il fonctionne aujourd'hui c'est vrai ce truc là j'avais une vanne sur un club de Ligue 1 où il y a un joueur directeur sportif mais je ne vais pas la faire non je ne sais pas parce que c'est vrai qu'à une époque on disait oui mais dans tous les grands clubs il y a des joueurs qui ont des statuts etc au Barça il y a évidemment Messi mais il y a toute une question politique aussi avec les élections ouais puis Messi pour un mec qui a tout le pouvoir on lui ramène beaucoup de joueurs qui ne correspondent pas du tout et puis en plus non mais en plus le truc de construire tout pour un joueur ou en tout cas financièrement je crois que c'est le plus gros salaire qui est d'Europe l'équipe l'a sorti d'assez loin d'ailleurs et ça ne marche pas à Paris collectivement ils ont parfois les mêmes problèmes que le PSG donc je ne comprends pas pourquoi on continue à dire oui mais c'est pareil dans les autres clubs c'est pas vrai il n'y a que le PSG où deux joueurs sont plus importants que toi ça te tient à coeur en tout cas ça fait plaisir de voir des combats non mais ça me tient à coeur ça me tient à coeur parce que j'ai l'impression qu'on le répète dans Vue du Ban à chaque fois qu'on parle du PSG que dire que ça ne peut pas tenir que ça ne peut pas fonctionner sur le long terme qu'à un moment c'est trop et tu ne peux rien construire collectivement et oui il y a des anomalies il y a des grands moments comme le match contre le Barça comme d'autres rencontres mais ça finit toujours par retomber et quel que soit le coach et je ne sais pas combien de temps il faudra soit au club pour comprendre soit à un entraîneur pour s'imposer avec ces deux là donc je... bon bref passons mais finissons mais parce que bon parfois je profite de Vue du Ban pour répondre ici où personne ne peut me contredire plutôt que sur Twitter où les gens m'embêtent et je finis par les masquer voilà pour les tirages au sort de la Ligue des Champions alors je précise que du coup et je rappelle les demi-finales seront le vainqueur de City Dortmund contre le vainqueur de Bayern PSG oui et le vainqueur de Porto Chelsea contre le vainqueur de Real Liverpool on a encore deux questions transversales sur cette Ligue des Champions Florent avant de passer à la Ligue Europa et ensuite au Paris question de Tic Tac parce que je ne vais pas lire son pseudo il y a trop de chiffres qui nous dit quelles sont les spécificités des coachs allemands pour être si bien représentés dans les grands clubs c'est d'autant plus frappant en regardant le tableau de cette Ligue des Champions oui c'est vrai qu'il y a Tourelle il y a Flick il y a Klopp et il y a alors le coach de Dortmund dont à chaque fois j'oublie si c'est Teddy ou Terzic 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 très bien bon qui est un peu là par hasard oui mais bon tant mieux pas lui mais c'est vrai qu'il y en a trois il me semble qu'il y en avait déjà c'est aussi déjà Flo parce qu'ils parlent anglais donc ils peuvent prendre des clubs anglais ça aide aussi et puis parce qu'ils arrivent plus jeunes que les autres donc ça leur permet d'atteindre des grands clubs avant d'avoir 65 ans oui j'ai pas grand chose à ajouter là dessus il y a aussi leur disons que leur manière de voir de voir le foot les trois sont un petit peu formés à la même je dis les trois parce que parce que je compte pas Terzic qui est un petit nouveau qui arrive mais les trois sont un petit peu formés à la même enseigne avec et c'est cette enseigne cette enseigne là pardon qui est un petit peu à la mode en ce moment en Ligue des Champions et qui a fait pas mal de vainqueurs ces dernières années donc donc voilà je pense que ça va pas beaucoup beaucoup plus loin que ça après tu vois un mec comme comme Pochettino qui a fait qui a déjà fait finale avec Tottenham en termes de de philosophie de jeu de ce qu'il tente de faire d'intensité d'importance du contre-pressing dans certains de ses plans de jeu c'est quelqu'un aussi qui pourrait se revendiquer de cette école là c'est la version argentine de la même école ouais voilà donc maintenant bon il est au PSG c'est un petit peu plus dur à mettre en place aujourd'hui pour lui mais voilà c'est surtout au delà de la nationalité comme tu le dis il y a leur relative jeunesse qui leur permet d'arriver d'arriver très haut alors qu'ils sont encore assez jeunes et il y a aussi il y a aussi le fait que la manière dont ils voient le foot c'est sans doute celle qui permet d'aller loin en Ligue des Champions aujourd'hui j'en profite pour me rajouter un petit mot là-dessus il y a une interview je crois que c'est Guillaume Gauthier j'espère que je ne vais pas lui attribuer quelque chose qu'il n'a pas fait d'Alexander Blessin dans Sport Foot Mag je crois que si vous prenez si vous loguez je pense qu'il y a quelques accès gratuits sur quelques articles je fais la même tête que Snoop Dogg sur son gif donc Alexander Blessin qui est le meilleur gif du monde qui est le coach de Dostand qui joue les premières places qui est le quatrième en championnat de Belgique et qui est un mec qui était au Leipzig U19 avant et qui en gros avait les équipes de jeunes de Leipzig et qui au-delà de ce qu'il dit d'intéressant sur sa méthode ses particularités en fait dedans il explique que concrètement lui fait partie des gens qui ont été formés par Anglic etc toute cette école là et qu'en fait c'est vraiment un centre de formation des entraîneurs c'est-à-dire qu'on leur dispense des cours mais où c'est très précis c'est-à-dire qu'il y a une façon de presser il y a tes joueurs qui doivent pas être trop écartés en possession parce que tu dois pouvoir faire ton contre-pressing ils veulent pas trop aller sur les ailes donc du coup à l'entraînement ils barrent enfin t'as interdiction d'accès sur les deux couloirs pour pouvoir construire à l'intérieur etc enfin vraiment en fait t'as un enseignement très théorique mais qui n'est pas sur comment être un entraîneur qui est comment être un entraîneur qui a la patte Red Bull mais voilà c'est un petit peu général parce que Rangnick était dans d'autres équipes avant d'être chez Red Bull mais en tout cas cette école du pressing contre-pressing de l'intensité allemande et c'est je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant de noter parce que j'ai l'impression qu'en fait de plus en plus t'auras ce côté centre de formation d'entraîneur je suis pas persuadé que ça existe beaucoup ailleurs et c'est l'avantage d'avoir un groupe en fait qui peut te permettre de te placer à Salzbourg ou autre et qu'au final voir à Brangantino au Brésil tout ça et je pense que de plus en plus de clubs un peu ambitieux iront chercher les mecs de Leipzig-Fu19 Leipzig-Fu17 entraîneur adjoint de Salzbourg etc parce qu'en fait c'est des clones en tout cas sur les idées ils auront tous les mêmes mais la plupart réussissent bien quand ils sont nommés numéro 1 et surtout cette vision là est pour l'instant en attendant qu'une autre s'impose mais une vision qui fait ses preuves là au stand qui joue très bien qui est 4ème en championnat de Belgique si tu veux ça ne fait que conforter cette idée là que prendre des gens que personne ne connait en fait mais qui sont sous les ordres de gens qui ont une philosophie de jeu très précise ça peut être un choix intéressant si tu veux donner une identité tactique à ton équipe le prochain sans doute qui va aller dans un club comme ça c'est Jesse March entraîneur de Salzbourg qui est très demandé tu as parlé de Ronny Christophe j'ai l'impression qu'il donne une interview par jour en ce moment donc si vous voulez en apprendre plus sur sa philosophie et ce qu'il a apporté au football allemand et au football européen dans l'ensemble tu as payé Ralph Rundnick entretien ou interview il y en a une tous les deux jours il était récemment annoncé à Schalke je ne sais pas ce que ça va donner mais s'il aime les bourbiers c'est un beau bourbier il peut aller pour un peu remettre à l'endroit Schalke et toute sa direction voilà pour cette première question une deuxième question et ce sera la dernière c'est pour toi Florent question de offload qui a un ballon de rugby dans son pseudo je ne sais pas ce qu'il s'est passé comment il s'est perdu pour arriver ici qui nous demande quel constat on fait entre les quarts de finalistes de l'été dernier et ceux de cette saison que ce soit en termes de fraîcheur de niveau de jeu ou de prétendant au titre je résumerai cette question par qu'est-ce que tu penses du plateau et de ce qu'ils produisent par rapport à la saison dernière au Final 8 qui était un peu particulier je ne me rappelle même pas des 8 je ne me rappelle même pas des 8 de la saison dernière alors il y avait Lyon il y avait City je crois qu'il y avait le Real en quart ou alors c'était un 8ème face à Manchester je crois que c'était un 8ème en fait qui est-ce qui restait il y avait la Juve il restait Man City, Lyon Leipzig, Atletico Barcelone, Bayern et Atalanta, PSG il n'y avait même pas la Juve en fait je dis n'importe quoi mais non Lyon l'avait tapé juste avant ah oui c'est vrai en 8ème en fait vu qu'il y avait des matchs retour je confondais on peut dire que ça me semble être un peu dans la foulée du niveau deuxième partie de saison dernière après le Covid c'est-à-dire qu'on n'est pas au niveau d'intensité et de qualité collective des ligues des champions on va dire de 2012 2013 ou même 2011 jusqu'à 2016 2017 2018 où ça jouait ça jouait beaucoup ça jouait bien et il y avait beaucoup de concurrents d'ailleurs cette année on cherche vraiment tu vois on parlait de City tout à l'heure et le fait que ce soit l'équipe avec le plus de certitude c'est aussi parce que les autres n'ont pas beaucoup ouais mais après si tu prends les dynamiques les dynamiques actuelles je reste quand même alors il n'y en a pas il n'y a pas 8 équipes qui fonctionnent qui tournent qui tournent parfaitement ça c'est clair mais tu as quand même 3 équipes aujourd'hui qui sur le plan de la dynamique de ce qu'elles ont fait sur les derniers mois peuvent faire un beau vainqueur à la fin si la dynamique reste les 3 équipes ce serait le Bayern Man City et Chelsea aujourd'hui sachant que je prends vraiment la dynamique récente les dernières semaines genre depuis 2-3 mois parce qu'en général de toute façon le vainqueur de la Ligue des Champions c'est les équipes qui sont en forme dans cette période là c'est rarement l'équipe en forme à l'automne c'est vrai que c'est que je fais par exemple la comparaison avec 2015 où les demi-finales c'est la Juve d'Alegri en losange contre le Real d'Ancelotti et l'autre côté le Barça de 2015 contre le Bayern de 2015 là tu avais vraiment 4 énormes équipes qui il me semble seraient la meilleure équipe cette saison par exemple après le problème de ça c'est qu'on a perdu le Barça on a perdu le Real oui on a perdu la Juve le Real est toujours là mais le Real n'est pas sur une fin de cycle continue on va dire qui se voit en championnat qui se voit moins en Ligue des Champions parce que ils arrivent toujours à élever leur niveau dans ce genre de rendez-vous même depuis qu'ils ont perdu Ronaldo ou en tout cas ils arrivent à réélever le niveau cette saison donc c'est assez ça avait fait assez difficile à lire on a perdu aussi Liverpool la Juve et la Juve mais voilà il y a quand même je trouve que le plateau est presque m'intéresse plus que le plateau de l'année dernière d'autant plus qu'on aura des matchs à des retours cette fois parce qu'on n'avait pas eu la saison dernière puisque c'était le Final 8 mais je pense alors autant sur les quarts il y en a peut-être 3 sur 4 qui seront réglés dès le match allé c'est pas impossible autant les demi peuvent être vraiment vraiment très intéressantes et alors que les demi l'année dernière Leipzig PSG Lyon Bayern c'était assez vite réglé même si Lyon avait réussi à se faire peur au Bayern dans les premières minutes si vous vous rappelez pendant 15-20 minutes mais après mais voilà après le Bayern a mis le premier ça avait déroulé mais je pense qu'on peut avoir par contre de très très belles demi-finales chose qu'on n'a pas eu l'an dernier parce que dans mon souvenir en tout cas on était un petit peu resté sur nos fins sur les deux rencontres et là je pense que peu importe alors sauf si Dortmund et Porto font deux upsets en même temps mais je pense qu'on peut avoir de très très belles demi-finales Toujours nos anglicismes détestés par nos auditeurs qui suivent tout à l'heure et upsets par Surprise voilà surprise sensation est-ce que tu as un souhait d'ailleurs pour les demi-finales Christophe est-ce que tu espères un Bayern City et de l'autre côté qu'est-ce que tu espères au-delà de Chelsea plutôt Real plutôt Liverpool j'espère le Slavia en demi d'Europa League sinon pour la Ligue des Champions non je suis très content du tirage je tiens à le dire c'est pas c'est pas toujours le cas tout le monde s'en fout mais voilà je tiens non l'UFA attendait ton avis donc ils sont ravis ils m'ont demandé l'avis avant c'est pour ça ils ont fait les boules chaudes etc d'ailleurs ça me fait penser l'anecdote où Giroud avait dit que oui ça existait bien les boules chaudes et les boules froides qu'il avait dit c'est un de mes collègues peut-être que ça a changé il parlait de quoi ? il parlait de quoi ? des tirages au sort de Coupe de France ok tu en es bien sorti Christophe je pensais que t'allais sauter dans le piège je ne saute pas j'ai vu le piège à loup et j'ai vu le loup donc non qu'est-ce que j'ai envie ? je t'avoue que je suis pas très client en respectant notamment Porto ce qu'il fait au mieux mais Porto Dortmund je pense que le plafond est pas suffisamment haut même si Hollande est toujours sympa à voir pour que ces équipes-là m'intéressent après tu vois sur les autres matchs Bayern-PSG j'ai juste envie que ça soit plaisant mais je pense que le Bayern n'est plus sympa à voir si PSG fait un très bon match que le PSG passe il n'y a pas de soucis mais c'est vrai que bon a priori le Bayern n'est plus intéressant à voir sur les trois quarts des matchs et il reste le Liverpool-Real tout dépend de quelle version on a c'est-à-dire les équipes qu'on a en championnat en ce moment il n'y en a aucune des deux que j'ai envie de voir au tour suivant maintenant le Real du retour face à la Talenta et le Liverpool quand c'est le meilleur Liverpool les deux sont intéressants donc là-dessus c'est plus j'ai pas d'avis j'ai pas d'avis préconçu mais tu vois le Real version Elche j'ai pas envie de le revoir mais en même temps en même temps c'est aussi valable pour ce que fait Liverpool en championnat donc sur ce match-là j'ai pas trop de préférences c'est simplement Porto Dortmund que ça fasse quand même une belle opposition mais j'ai peur que même si ces équipes passent en demi-finale qu'elles se fassent éclater le Real qui joue toujours le titre en Ligue 1 peut-être on verra comment ça va être géré par rapport à la Ligue des Champions ils ont pas des énormes matchs qui arrivent parce qu'avant Liverpool ils vont jouer le Celta là-bas et ils vont recevoir El Bar donc ça reste ça reste abordable et ils devraient par contre ils ont entre les deux matchs un Real-Barça classico entre le match allé et le match allé au retour contre Liverpool ça sera une belle semaine Réal à venir dans vue du banc peut-être ben voilà pour notre bilan de la Ligue des Champions un petit mot sur la Ligue Europa je vais donner le tirage Grenade contre Manchester United Arsenal contre le Slavia Prague de Christophe Kuchli l'Ajax contre la Roma et le Dynamo Zagreb contre Villarreal d'Una Yemri en demi-finale ce sera le vainqueur de Grenade Manchester contre le vainqueur d'Ajax Roma et le vainqueur donc d'Arsenal Slavia contre le vainqueur de Zagreb Villarreal Florent si tu devais regarder un de ces quarts de finale ou deux de ces quarts de finale je ne sais pas s'ils seront en décalé comme d'habitude ou pas du tout qu'elles seraient les deux ? Arsenal Slavia en tout cas pour le match allé à Arsenal Slavia et à Jax Roma ça ne devrait être pas trop mal à Jax Roma un petit mot sur le Slavia Prague puisque tu en parlais Christophe c'est l'équipe des Zagreb on est un peu surpris Slavia on est peut-être un peu plus surpris pour les gens qui n'ont pas l'occasion de suivre le Slavia mais c'est une des équipes les plus on parlait de parties prises en tout début d'émission c'est une des équipes avec les plus gros parties pris en Europe puisqu'il me semblait que c'était eux qui lors des tours précédents de l'île des champions des années précédentes venaient presser comme des malades dans le camp adverse et faire défendre à la médiane au Camp Nou ça devrait être plutôt pas mal ouais c'est ça alors ils ont gagné un peu en pragmatisme ils ont perdu aussi 2-3 joueurs ils ont perdu Koufal le latéral droit Sous Tchèque le milieu de terrain donc du coup t'as peut-être Sous Tchèque futur ballon d'or ou pas ? ça fait beaucoup de futur ballon d'or mais joueurs très intéressants il y a malgré tout un bon renouvellement il y a un peu plus de... il dose un peu plus genre là au retour face aux Rangers ou avant que les Rangers se deviennent fous et face du MMA sur la dernière demi-heure c'était... alors t'avais encore sa volonté d'aller presser de temps en temps enfin assez régulièrement de sortir les ballons proprement mais t'avais aussi cette capacité à être sur des blocs plus réactifs médiants en bas et contrôlés mais c'est sûr qu'à la fois contre les Rangers et contre Leicester au tour précédent alors j'ai pas il me semble j'ai pas les chiffres exacts mais il me semble que jamais il concède plus de 0-7 ou 0-8 XG face à des adversaires qui soit survole leur championnat pour les Rangers on l'a déjà gagné soit Leicester qui joue quand même le haut de classement qui doit être deuxième actuellement de première ligue et ça reflète quand même une tendance qui est que cette équipe prend des risques mais concède assez peu ce qui peut rejoindre par certains côtés Chelsea en fait si vraiment il faut définir le projet un petit peu collectif de cette équipe là même si les gens qui l'ont vu face à Nice en début de saison le verront aussi c'est un peu moins extrême et tu ne montes pas sur des 75% de possession non plus ils sont un petit peu plus équilibrés qu'ils ne l'étaient les deux dernières saisons notamment celle de Ligue des Champions où ils embêtaient tout le monde mais où ils n'ont pas pris tellement de points que ça dans le groupe de la mort avec Inter Barça et je crois que c'était Dortmund je ne sais même plus mais en tout cas un très très gros groupe à l'époque bon après moi j'avoue que cette Ligue Europa m'intéresse moins depuis qu'il n'y est plus j'espère que l'Ajax ira le plus loin possible mais bon j'ai très peur que Mance Arnetti la remporte donc ça serait personnellement ça me rendrait malheureux d'autres gens seraient heureux mais bon c'est très personnel on peut passer au Paris avec notre partenaire PMU.fr PMU vous présente la séquence prono les paris c'est l'occasion pour Florent Toniti comme d'habitude de nous parler de Girondins de Bordeaux et d'ailleurs d'un ancien Bordelais oui d'un ancien Bordelais vas-y absolument un ancien Bordelais Gaëtan Laborde qui a droit à pas mal d'articles ces derniers temps parce qu'il va jouer sur l'ancien club et donc on fait des petits portraits sur lui pour préparer le match entre Montpellier et Bordeaux match qui a lieu il me semble je pense que ça va être dimanche à mon avis c'est du dimanche 15h ce genre de match oui bien sûr c'est dimanche 15h on est habitué à Bordeaux oui bien sûr et c'est vrai que moi j'ai un petit problème c'est que tous mes paris sur Bordeaux j'en ai un ou deux de retard à chaque fois c'est à dire qu'il y a quelques semaines j'avais parié un but de Wang je crois que c'était contre Nîmes finalement il a mis en doublé contre Dijon enfin bref je suis toujours en retard c'est une catastrophe mais là en gros le schéma est simple Bordeaux a pris 3 points le week-end dernier contre Dijon avec un match qu'ils ont assez largement maîtrisé et dominé là ils affrontent Montpellier qui a des envies quand même d'Europe ils en parlent ouvertement en ce moment de cette 5ème ou 6ème place ils doivent être à 4-5 points je pense aujourd'hui des équipes qui sont sachant que ça dépendra aussi du vainqueur de la Coupe de France qui donnera une place en plus en championnat s'il fait déjà partie des 3 ou 4 premiers du classement c'est ça c'est ça et donc donc voilà l'idée c'est simple c'est de partir sur un buteur de l'adversaire des Girondins de Bordeaux et c'est vrai que Gaëtan Laborde a marqué déjà plusieurs fois face au Girondins le fameux le fameux ancien qui marque contre son ancienne équipe et donc voilà l'idée c'est de partir là-dessus sachant que la cote pour un but de Laborde à domicile face à Bordeaux me paraît plutôt intéressante puisqu'elle est à 3-20 donc voilà un petit but de la tête il n'est pas mauvais dans ce registre-là la défense bordelaise n'est pas forcément dans sa meilleure période non plus donc voilà petit but de Gaëtan Laborde face à Bordeaux c'est coté à 3-20 autre pari buteur pour toi cette fois on va en Angleterre entre Aston Villa et Tottenham Tottenham qui est en grande difficulté puisque là ils ont perdu contre Zagreb 3-0 à l'extérieur qui se sont fait éliminer et que Hugo Lloris était en déglingue après la rencontre dans une interview Zone Mix où il a tout lâché Mourinho aussi paraît-il mais je ne l'ai pas vu c'était un petit peu le même esprit après Mourinho il y a toujours le truc où après un match il va dire oui mais j'avais dit au joueur d'adopter ce plan de jeu qui ne s'est pas du tout vu sur la rencontre et quand ça arrive la 28ème fois tu te demandes en fait vraiment ce qui s'est passé après Lloris a dit exactement la même chose donc pour le coup mais quand après j'avais dit à mon équipe d'aller presser haut et de garder le ballon ce qu'il n'a jamais fait depuis 5 ans bref là c'est pareil je pars dans une digression mais Aston Villa Tottenham et là c'est l'ami Holly Watkins ex Brentford qui joue à Aston Villa qui vise l'Europe aussi qui est un peu le Montpellier de première ligue finalement toujours un pari buteur en fait sur ce match là simplement on prend la dynamique actuelle des deux équipes et c'est vrai que Tottenham s'était relancé pas trop mal parce qu'ils avaient remporté 3 victoires d'affilée avant de tomber le week-end dernier dans le derby le fameux derby du nord de Londres face à Arsenal et c'est vrai qu'il y a cette défaite en milieu de semaine contre Zagreb qui leur met vraiment un sale coup je pense derrière la tête et je me dis qu'Aston Villa pourrait tout à fait en profiter et comment en profiter si le buteur ne marque pas alors Aston Villa c'était une équipe très très bien il y a quelques semaines ils sont un petit peu voire même pas mal rentrés dans le rang depuis février c'est un petit peu plus compliqué pour eux ils n'ont que 2 victoires au compteur 3 matchs nuls et autant de défaites alors qu'eux ils n'affrontaient pas forcément des énormes adversaires là ils viennent de prendre un seul point 2 points pardon sur les 3 derniers matchs face à Sheffield Wolverhampton et Newcastle donc il va falloir s'ils veulent vraiment comme tu le disais revenir au niveau de la course à l'Europe il va falloir prendre des points face à des adversaires directs or qui est un adversaire direct ? c'est Tottenham qui est juste devant eux à l'heure actuelle donc voilà l'idée c'est de partir très simplement sur on imagine qu'Aston Villa soit capable de prendre des points face à Tottenham et pour prendre des points il faut que le buteur marque et ça tomberait bien parce qu'Holly Watkins ça fait quelques temps qu'il est resté muet puisque son dernier but remonte je vais le retrouver tout de suite parce que je l'avais sous la main début février je précise pendant que tu nous préciseras contre qui c'était qu'Aston Villa a deux matchs de retard sur Liverpool par exemple qui est à 5 points d'avance donc oui ils sont à 5 points de la 6ème place mais ils peuvent être passés devant s'ils font 2 victoires et un match en retard je crois sur Tottenham justement qui est à 4 points oui c'est ça mais voilà Watkins son dernier but ça remonte justement sur une des dernières victoires d'Arsenal face à d'Aston Villa face à Arsenal je vais y arriver c'est une victoire en 0 donc voilà pourquoi pas d'ailleurs une petite victoire en 0 d'Aston Villa contre Tottenham pour battre l'autre équipe du nord de Londres avec un but d'Holly Watkins c'est coté à 2,80 merci Flo pour tes paris on passe à la machine indestructible qui a détruit sa barre de traction et pas seulement elle a détruit le mur avec donc on espère que la personne qui fera l'état des lieux n'écoute pas vu du banc et on espère qu'on pourra remettre ça en état sinon je vais payer très cher t'es pas obligé de préciser moi j'ai juste parlé de la barre de traction c'était très personnel ça ne touchait pas au lieu dans lequel tu vives alors de Paris on va commencer par la Ligue 1 d'accord Nantes-Lorient Nantes-Lorient le match pour le maintien je suis en train d'aller chercher le classement mais là je crois que c'est le match décisif pour ces deux équipes pour basculer du bon côté sur la fin de la saison il reste 9 matchs et les deux Nantes est à 27 points Lorient est à 28 points 17ème pour Lorient 18ème pour Nantes c'est bien ça alors match décisif oui non si il y a de nul ça sera un suivant qui sera décisif mais c'est sûr qu'il peut y avoir une sacrée bascule dans ces fameux matchs à 6 points qui pour le coup dans les expressions du foot c'est l'une des plus vraies parce que la variable de points dans un sens ou dans l'autre peut effectivement revenir à 6 donc celle-là je la comprends après tous les matchs sont des matchs à 6 points en vrai oui mais c'est-à-dire le premier contre le dernier tu perds 3 points ou tu gagnes 3 points mais l'adversaire enfin les points repris ne te concernent pas en fait mais effectivement dans l'absolu tous les matchs sont à 6 points seulement tous les 6 points ne se valent pas c'est très intéressant ce qu'on raconte Lorient ce qui compte c'est les 6 points Christophe absolument Lorient qui est mon pari victoire de Lorient à 3,25 je crois alors déjà je ne suis pas sur une bonne dynamique donc voilà mais personne n'est sur une bonne dynamique dans ce cas j'ai du mal à être en confiance donc je ne sais pas si mes arguments sont pertinents mais parfois j'avais l'impression d'avoir des arguments pertinents et au final ça ne passait pas trop donc du coup je ne vais pas non plus réfléchir pendant une demi-heure simplement je pense que Nantes peut avoir ce côté courbe sinusoïdale où après la grosse performance il y a une forme de décompression et je trouve que Lorient est de mieux en mieux ces dernières semaines alors il n'y a pas que des résultats incroyables notamment cette sélimination face au Puy en Coupe de France là il y a eu ok la victoire face à Saint-Etienne mais sinon c'était deux matchs nuls face à Montpellier et face à Nice mais il y a quand même du mieux parce que si elle était au même rythme que sur ses 15-16 premiers matchs cette équipe là serait pas loin d'être déjà reléguée il y a du mieux depuis fin janvier où ils avaient lancé une série notamment avec les victoires contre Dijon PSG puis après Reims c'est ça en gros depuis le but à la dernière seconde de Dijon qui se la fout un peu tout seul et c'est qui a tué Dijon d'ailleurs ce but alors peut-être que sans ça ça serait la même chose mais c'est sûr qu'il y a eu quand même une grosse variable là-dessus et avec notamment c'était un match à 6 points on peut le dire mon cher Raphaël avec Armand Lorienté qui est encore qui est en pleine explosion qui a encore fait un seul homme de 50 mètres pour faire passe décisive au dernier match qui a mis un doublé dont un super coup franc enfin voilà il est ça fait partie des joueurs qui m'intéressent que j'ai pris à MPG depuis très longtemps donc en plus je suis doublement intéressé et donc voilà le fait que Lorient qui est mieux classé puisse battre une équipe nantaise qui est quand même difficilement lisible d'une semaine sur l'autre qui va mieux mais qui reste quand même pas la sécurité sociale absolue bon de toute façon il faut bien parier quelque chose mais à 3-25 3-25 pour une victoire de l'équipe la mieux classée dans un scénario au domicile extérieur ça a quand même de moins en moins d'importance sans public bon allons-y allons-y gaiement je te donne un petit fun fact entre T2 Paris Christophe au moment où on enregistre Karagou Morouk joue contre Kayseri Sport et Jimmy Durmaz a marqué le premier but de Karagou je ne savais pas où il était l'ami Durmaz et bien il est là-bas il est en Turquie il joue avec Lucas Biglia notamment et Fabio Borini et Yanis Salibur oh là là c'est la cour des miracles c'est la Turquie c'est la Turquie c'est très riche en informations alors de l'autre côté il y a un Pedro Henrique je ne sais pas si c'est celui de Rennes mais si c'est celui de Rennes je suis fan parce que c'est le joueur qui est le meilleur expected blessure expected visage en sang parce qu'il finissait un match sur deux avec un bandage sur la tête parce qu'il s'était cogné contre quelqu'un j'aimais beaucoup ce mec je crois qu'il a eu plus de visage en sang que de but à Rennes ton deuxième pari c'est Real Sociedad Barça c'est ça alors celui-là c'est vraiment celui qui doit me permettre de me relancer pari que je trouve extrêmement bien payé c'est la victoire de Barcelone avec un but de Lionel Messi à 2,70 déjà petit quiz sur les 12 dernières journées Raphaël peux-tu me donner le bilan de Barcelone en championnat 12 victoires 11 victoires et un match nul face à Cadiz qui était un match qui aurait pu être gagné puisque il y a 20 tirs à 3 que le but encaissé était à la 89ème sur pénalty de Cadiz donc c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir 10 fois le break avant et avec un PPDA de 2,76 pour Barcelone pour l'anecdote ce qui veut dire que Cadiz n'a pas fait plus de 3 passes en moyenne sur ses constructions d'action dans son camp donc Barcelone est vraiment en forme énorme il n'y a pas que des adversaires incroyables la victoire face à Séville mais sinon les derniers c'est Elcheo Sassouna et Huesca n'empêche que ces matchs-là tu les gagnes alors qu'en première partie de la saison tu ne les gagnais pas même si la Real Sociedad est une vraie bonne équipe elle n'a quand même plus le rythme de son début de saison et là sa 5ème place n'est pas forcément assurée il marche face au Betis face à Villarreal mais ça peut encore revenir même si plus 21 de différence de but ça donne quand même un petit avantage c'est un point en plus si on reste sur l'idée des points et surtout Messi qui a encore mis un doublé face à Huesca est vraiment dans l'idée je pense de gagner à nouveau un titre de champion dans une saison où le Barça est en crise ce qui est quand même un peu la thématique Barcelone est en déclin mais gagne quand même encore beaucoup de titres ces dernières années notamment grâce à lui et au final cette saison où il avait commencé vraiment en sous-performant face au but là il a ses 21 buts en 25 matchs de championnat il est vraiment il est vraiment parti pour finir je pense pas loin des 30 et vu la tronche des buts qu'il a marqué le record d'apparition qu'il prend à Xavi sous le maillot du Barça et la dynamique globale de cette équipe je pense qu'il peut y avoir au moins 3-4 buts barcelonais je pense même qu'il y a moyen d'aller chercher des codes plus ambitieuses mais voilà un petit but de Messi du corps de Barcelone j'avoue qu'en ce moment c'est à peu près le truc qui passe chaque semaine donc à 2,70 à priori celui-là je le sens pas mal je pense que c'est je pense que cette fois-ci je score oh là là alors là j'ai très très peur de ce qui va se passer pour le Barça parce que là c'était vraiment avancé Christophe merci monsieur à quel point je peux porter malheur aux gens et aux équipes écoute on verra bien parce que déjà tu vis une journée difficile si en plus tu fais perdre de l'argent à des gens vraiment tu seras au bout du rouleau merci messieurs pour cet épisode spécial tirage au final avec des champions on est revenu un peu sur les matchs de la semaine aussi Florent quel est le programme des jours et des semaines à venir je crois qu'il y a beaucoup d'actu pour vue du banc ouais pas mal d'actu puisque en fait il va y avoir la trêve internationale à l'issue de ce week-end week-end après lequel on reviendra d'ailleurs peut-être pour parler de quelques matchs parce qu'il y a un joli Lyon PSG par exemple dimanche soir qui nécessitera peut-être un débrief on verra ça en début de semaine mais ensuite en fait on a décidé de s'échauffer un petit peu en vue de l'Euro 2021 enfin de l'Euro 2020 évidemment pas 2021 mais qui aura lieu au mois de juin où on va être en quasi quotidienne c'est-à-dire tous les soirs de match il y aura un podcast on a décidé de s'échauffer un petit peu en profitant de l'Euro Espoir et de la phase de poule qui va avoir lieu ben là pendant la semaine la semaine de trêve internationale à venir et donc vous aurez une certaine cadence un peu accélérée parce qu'on alors on sait pas si on va être là chaque soir c'est pas non plus certain mais au moins après chaque journée complète de l'Euro Espoir donc il y aura au moins trois épisodes de vue du monde pendant la trêve internationale surtout après les matchs de l'équipe de France ou après les matchs de l'équipe de France Espoir évidemment alors évidemment on parlera aussi peut-être un petit peu des A à côté même si on est moins enthousiasmé à la fois par la liste et par les matchs qui attendent l'équipe de France je crois que c'est Kazakhstan Bosnie et Ukraine il me semble je ne veux pas savoir j'ai même pas vérifié mais je crois que c'est ça mais bref tout ça pour dire qu'il va y avoir une petite cadence malgré la trêve internationale on va être assez présent et comme ça on sera on sera prêt on sera chaud pour le retour des championnats et de la Ligue des Champions et pour le sprint final jusqu'à la fin du mois de mai l'équipe de France qui joue Espoir je parle qui joue contre le Danemark contre la Russie et contre l'Islande lors de sa phase de poule alors les matchs éliminatoires seront fin mai et début juin j'ai une question je ne sais pas si vous avez la réponse est-ce que la liste peut changer entre la phase de poule et la... il me semble d'accord absolument oui mais j'imagine que ça changera si certains sont très bons et terminent en A pour l'Euro ça je pense que c'est pas l'objectif par contre mais en tout cas je crois que Deschamps a dit que c'était une possibilité que c'était pas forcément l'objectif mais il me semble qu'il connaît et je ne sais plus qui était l'autre peut-être qu'Amavinga mais en tout cas il a dit que sur cette liste-là il donnait priorité aux espoirs et qu'en gros tous les mecs on peut pas rebapper mais voilà les mecs qui pouvaient aller en espoir y aller mais qu'après ça les barrait pas c'est peut-être un truc de com mais qu'en tout cas ça les barrait pas pour retourner en A peut-être je sais pas qu'il laisse aussi la porte ouverte à une non-qualification de la France même s'il faudrait le faire un peu exprès vu la solidité de la liste des espoirs ouais après n'insultons pas l'avenir avec l'équipe de France Espoir parce qu'on sait qu'elle est capable des plus grands exploits négatifs malgré le réservoir de joueurs normalement ça devrait être pas trop mal on verra aussi les autres sélections que je ne connais pas du tout je sais pas ce que vaut le plateau s'il y a d'autres équipes qui sont pas mal mais ce sera l'occasion de voir des jeunes joueurs dont on reparlera peut-être dans plusieurs mois ou dans quelques mois en Ligue des Champions la saison prochaine merci messieurs pour cet épisode on se retrouve donc la semaine prochaine et puis on enchaînera avec beaucoup d'épisodes ciao salut cordialement vous avez tout compris grâce à ce podcast c'est le moment de parier sur PMU.fr PMU que les meilleurs gagnent